Bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université Populaire de Marseille-Métropole. Aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière puisqu'elle est animée par moi-même, Marc Spiga, qui suit habituellement l'assistant technique de Jean-Pierre. Mais rassurez-vous, Jean-Pierre sera parmi nous et aujourd'hui en tant qu'invité. Le sujet du jour est l'Université Populaire de Marseille-Métropole et nos invités sont donc Jean-Pierre Bruendu, directeur de l'UPOP et son chargé de communication, Boris Imbert. Bienvenue, messieurs. Bonjour, Marc. Alors, pour commencer, qu'est-ce que l'Université Populaire de Marseille-Métropole ? Pourquoi et à qui ça reste-t-elle ? Cette Université Populaire a une histoire qui commence à être un peu longue puisque cette initiative a démarré en 2014 à Aubagne et c'était le repère d'Aubagne. Une fois par mois, toujours sur le même principe, j'invitais un conférencier et en traité de sujets, de sociétés ou d'actualités. Et rapidement, ce format ne me semblait pas suffisant et j'ai rencontré quelques personnes à Aubagne et puis j'ai eu la chance de rencontrer Renato Girusa, à qui j'ai fait part de mon projet et qui rapidement a dit, oui, c'est parfait et je suis tout à fait d'accord pour y participer. Et donc, dès 2015, nous avons commencé les premières réunions de l'Université Populaire. La difficulté a été surtout de trouver une salle qui serait en capacité de nous accueillir toutes les semaines de 18h30 à 21h. Et nous avons eu beaucoup de chance car le proviseur du lycée Joliot-Curie d'Aubagne, à force de harcèlement, a fini par céder et a accepté de nous mettre à disposition une salle de son lycée, ce qui nous a permis, dès le mois de mars, d'organiser nos premières conférences et débats. Une salle, un jardin, sa cour, le jardin dans lequel nous faisions les présentations et les introductions de toute l'année. Donc, oui, vraiment, le lycée public d'Aubagne avait bien, bien joué le jeu. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce qu'une université populaire, avant tout ? Alors, une université populaire ? Pourquoi consiste-t-elle ? À qui s'adresse-t-elle ? Diversité populaire, c'est un projet qui démarre, c'est une idée qui démarre au Danemark au XIXe siècle. En fait, c'était des religieux protestants qui souhaitaient apporter la culture, la connaissance, l'éducation dans les zones dépourvues d'écoles, de lycées, de collèges. Et cette université populaire vient en Europe et en France au moment de l'affaire Dreyfus. C'est là où elle se développe véritablement. C'est le moment où les bourgeois et les prolétaires commencent à se rencontrer. Et à ce moment-là aussi, il y a deux grands courants qui s'emparent de cette initiative, les cultueux et les syndicats. Et chacun, dans son coin, organise des conférences, des séances, des conférences, des soirées ou des journées. Et il reste encore quelques initiatives anciennes à Marseille. Il y a une association dont le nom, c'est Culture et Société, qui fait partie des toutes premières universités populaires qui se sont installées en France. Au moment de la guerre, bien évidemment, de la Deuxième Guerre mondiale, toutes ces universités populaires se mettent à l'arrêt. Et ça redémarre au lendemain de la guerre avec les mêmes chicaïas entre les catholiques et puis les syndicats. Et c'était surtout la CGT qui était très impliquée dans ces initiatives. Et il faudra attendre 2015, au moment où Michel Onfray lance l'université populaire de Caen. Et c'est à ce moment-là que les universités populaires sont très médiatisées en France et prennent un grand développement. Aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine. Et à chaque fois, ça arrive dans l'histoire. Au début, avec l'affaire Dreyfus, à Caen, Onfray, je crois que c'était plutôt vers 2012. Mais à chaque fois, c'est pour combattre quelque chose. L'affaire Dreyfus, combattre l'antisémitisme. Bref, toujours combattre l'ignorance 2012. Là, on est aussi en France. L'intégrisme, le nationalisme se développent beaucoup. Et donc voilà, à chaque fois, les connaissances sont appelées à être partagées dans ces moments-là pour combattre cet obscurantisme et cette domination. Et à qui s'adresse-t-elle ? Tout le monde. À tout le monde. Les plus jeunes, les moins jeunes. Les gens qui ont fait des études. D'autres qui n'en ont pas fait. C'est vraiment ouvert à tous. Il n'y avait pas besoin de s'inscrire jusqu'à l'épidémie. Mais peut-être que les conditions sanitaires vont nous obliger à mettre en place d'autres procédures. Mais dans tous les cas, tout le monde peut venir participer à ces soirées. Mais surtout, participer au débat. Parce que l'intérêt de ces universités populaires, c'est qu'il y a bien sûr un exposant qui traite d'un sujet que nous avons choisi. Et à la fin de son exposé, il y a un débat qui dure à peu près aussi longtemps que l'exposé. Et ce qui est remarquable, c'est que la plupart du temps, les meilleures questions, en tous les cas, les plus pertinentes ou les plus inattendues, sont posées par des gens qui n'ont pas l'habitude de participer à des conférences et qui n'ont pas eu de cursus universitaire. Très bien. Si je peux détailler, il y a deux tiers de femmes. Et à peu près 60% de personnes de plus de 55 ans. Le public qui vient à Marseille depuis 2018, c'est essentiellement des Marseillais. Mais de tous les arrondissements de Marseille, il n'y a pas une prédominance d'un arrondissement par rapport aux autres. Et aussi quelques personnes qui viennent de l'extérieur. Il y a un couple très assidu qui vient du Rove. Un autre très assidu qui vient de la Bouilladis. Et il y a un autre qui vient de Saint-Savourdin. C'est intéressant de mesurer que ces universités populaires, en tous les cas, cette proposition d'apprentissage, attire un public qui n'est pas seulement marseillaux-marseillais. C'est pour ça qu'on fait bien attention à rester dans le centre-ville, dans des nœuds de transport en commun, pour que tout le monde puisse venir nous rejoindre simplement. Et l'horaire aussi, en fin de journée, à partir de 18h30, fait que travailleurs ou non-travailleurs peuvent venir nous rejoindre. Voilà, donc c'est pour tous et pour toutes. Combien de temps ça dure à peu près ? L'accueil est à 18h30. Oui. L'exposé commence à 19h, pour à peu près une heure. Et ensuite, il y a du temps et autant de temps que nécessaire pour le débat. Il est peut-être intéressant de préciser que cette université populaire a été installée à Marseille en septembre 2018. Et nous entamerons la semaine prochaine la troisième saison de l'Université populaire à Marseille. OK. Tout à fait. Et pour précision, je ne sais pas si tu l'avais dit, nous avons commencé à Aubagne en 2014. Voilà, juste pour la date. Donc, c'est la sixième année. On a bientôt l'âge de raison. Très bien. Et comment fonctionnez-vous ? L'université populaire, c'est qui ? Dites-nous, est-ce que vous avez des financements, des aides, matérielles ? Dites-nous. C'est une équipe de bénévoles qui est réduite, mais je laisserai Boris décrire cette équipe. Et Boris est un des membres bénévoles très actifs de l'Université populaire de Marseille-Métropole. Quant au financement, nous nous reposons uniquement sur les adhésions, qui est de 30 euros pour l'année. Si on le ramène au nombre de conférences, c'est moins de 80 centimes d'euros pour une conférence. Et c'est vraiment très raisonnable. Très bien. Voilà. Donc, effectivement, du bénévolat, le fondateur, le cerveau, le chef d'orchestre, c'est Jean-Pierre Brindu, évidemment, qui a organisé et structuré ça. Comme j'avais dit un soir, c'est un inventeur de possibles et un pourfendeur de peut-être. Jean-Pierre nous dégote le réseau des contributeurs, des conférenciers, des doctorants, des sachants, et aussi tout le réseau logistique, etc. Ensuite, effectivement, il y a un bureau dont je fais partie aussi. Moi, je m'occupe plus personnellement de la communication et de la technique. La communication, tout ce que vous voyez sur Internet, les Facebook, le site Internet, et les vidéos aussi. Donc, chaque conférence est captée en direct le soir. Donc, la conférence plus le débat. Nous enregistrons tout. Nous travaillons sur les connaissances et le savoir. Et donc, mémoire fait partie de ce travail-là. Et donc, nous mettons tout à disposition gracieusement sur Internet, sur notre site. Nous avons une chaîne YouTube qui comporte déjà près de 1300 abonnés. Le site Internet et la page Facebook ont 700 abonnés aussi. Enfin bon, voilà. Donc, c'est une affaire qui tourne bien comme ça. Il y a aussi des êtres humains. Évidemment, tous les conférenciers et conférencières que nous sollicitons ou qui, ou ces gens-là viennent nous demander aussi à faire partie du programme et de l'aventure. Ensuite, nous avons Chloé, dont je ne me souviens pas le nom de famille. Je suis désolé. Avec nous, Clara aussi, qui sont beaucoup à l'accueil et aux adhésions, qui vraiment prennent en charge toute la logistique des inscriptions et de l'accueil des personnes, de l'installation en salle. Voilà. La Casa Consola, dans laquelle nous officions et qui nous invite tous les lundis à partager ses locaux. Voilà, pour le principal. La Casa Consola, qui se trouve à quel endroit précisément ? Alors, c'est au 1 rue Consola, en haut de la Cannebière. C'est là où nous allons faire la présentation et donc l'ouverture de cette année, ainsi que quelques conférences. Mais ça, je laisserai Jean-Pierre nous en parler. Voilà, c'est donc en haut de la Cannebière, plein centre-ville, métro déréformé, métro Cannebière, tramway. Bon, très bien. Bon, maintenant, nous pouvons venir à... Quels sont les domaines que vous présentez dans l'université populaire ? Quels sont les sujets abordés ? Qui sont les... On a compris que les intervenants sont souvent des maîtres de conférences, mais pouvez-vous nous en dire plus ? Depuis l'origine, nous traitons trois disciplines qui sont la philosophie, l'économie et l'histoire. Et au fil du temps, nous avons rajouté d'autres disciplines qui sont la sociologie, le langage, les sciences. Cette année, nous aurons également des conférences à propos d'urbanisme. L'année dernière, nous avons traité des communs, donc tout ce qui concerne ce qui doit et peut être partagé et géré par tous. Donc, ces sept disciplines sont abordées par, cette année, 36 intervenants, 36 conférencières et conférenciers. Tous sont universitaires, enseignants, chercheurs ou experts dans leur spécialité. Et ils acceptent avec beaucoup de générosité de participer à cette proposition d'université populaire, d'éducation populaire. Et les enseignants me disent qu'en fait, ils apprennent autant que ce qu'ils disent au public. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un public qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer, qui est un public non-captif, qui est un public bénévole, qui est un public qui a envie d'apprendre. Et le slogan, au tout début, était « Apprendre pour le plaisir ». Donc, c'était l'université populaire pour le plaisir d'apprendre. Depuis, nous avons évolué. Et maintenant, le slogan, c'est « Prenons le risque ». Prenons le risque d'apprendre, prenons le risque de comprendre, « Prenons le risque de se tromper, prenons le risque de décider ». Tu remarqueras, j'entends, pardon, excuse-moi, tu remarqueras juste sur ce sujet « Prenons le risque » que cette année, on l'a quand même évacué de la communication des plaquettes due au contexte sanitaire, comme on dit. Et pour compléter sur les thématiques qui sont abordées, cette année, la plupart des conférences porteront sur les inégalités. Ça nous est paru intéressant et important de mettre un focus sur les inégalités qui existent, mais qui ne sont pas nouvelles, qui ont été exacerbées au travers de l'épidémie du coronavirus. Mais ces inégalités ont existé depuis très longtemps. Et il y aura notamment cette année une jeune enseignante qui a fait une thèse sur les inégalités d'apprentissage à l'école aux États-Unis et qui donc viendra nous apporter ce regard lointain de la difficulté d'apprendre, de la difficulté de l'égalité de l'apprentissage dans d'autres pays. On a l'habitude de dire qu'en France, c'est difficile d'avoir accès aux grandes écoles. Mais ce n'est pas seulement ça. Aux États-Unis, elle nous le dira plus en détail, c'est aussi dans les écoles maternelles, dans les écoles communales que l'accès est très difficile. Nous allons revenir par la suite sur le programme de cette année. Mais parmi les intervenants que vous avez déjà eus, est-ce qu'il y a un intervenant, une concurrence qui vous a particulièrement marqué ? Je suppose plusieurs, mais de tête, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui… Je ne prendrai pas le risque de dire je préfère tel intervenant. Mais il y a des intervenants historiques. Renato Di Rousa, qui a participé à la création de l'Université populaire et qui, depuis 2015, intervient chaque année. Il y a Stéphane Rio, qui lui aussi a fait partie des premiers intervenants. Bernard Tabuteau, qui est intervenu aussi depuis le tout début. René Benazou. Excusez-moi, peux-tu préciser dans quel domaine ? René Benazou Di Rousa, c'est l'ancien directeur et fondateur, co-fondateur du laboratoire d'ergologie à Aix-en-Provence. Donc, il a une formation d'économiste. Bernard Tabuteau, c'est aussi un économiste. Stéphane Rio, c'est un historien. Et puis, il y a d'autres intervenants qui sont fidèles aussi depuis très longtemps. Je pense à Naïs Simon, à Céline Acker. La particularité des personnes qui nous accompagnent depuis le tout début, c'est qu'elles ont toujours envie de participer à ce projet. Et quand elles ne le peuvent pas parce que leur charge de travail est trop importante, elles en sont malheureuses. Ce qui nous amène cette année à avoir deux tiers de conférenciers et de conférencières nouveaux qui ne sont jamais intervenus ni au repère, ni à l'université populaire. Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais l'UPOP, c'est aussi un site sur Internet. Comme Boris disait, il présente également des vidéos. Sur le site, vous pouvez revoir toutes les conférences, c'est ça ? Alors, le site, comme je disais, fait office de présentation. Donc, il annonce déjà tous les prochains événements. Donc, si vous y allez, vous allez avoir les liens des prochains événements hors les murs ou des prochaines conférences, mais il fait également la mémoire de tout ce que l'on a fait. Donc, vous avez tout le programme des années précédentes, tous les contenus vidéo des années précédentes. Vous avez également des biographies de tous les intervenants de cette année, de l'année en cours et des années précédentes, des topos sur les disciplines et puis également toutes les informations pratiques, les accès, les horaires, les tarifs des adhésions. Et surtout, nous vous le conseillons, l'inscription à la newsletter que Jean-Pierre nous fabrique et qui vous met au parfum de ce qui va se passer. Et là, vu ce qui va s'augurer, il va falloir se tenir au courant éventuellement des changements de salles. Voilà. Donc, tout ça est sur l'adresse upop.info. C'est un site fait par nous-mêmes qui relate tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Très bien. C'est aussi, l'UPOP, c'est aussi une émission de radio, l'Agora. Toutes les semaines, de 18h à 19h, tous les mardis de 18h à 19h et tous les mercredis de 10h à 11h. Très bien. Et la particularité de cette radio, c'est que j'ai choisi d'y inviter ce que j'appelle « Les pépites croustillantes locales et régionales ». Et en fait, j'ai envie de montrer dans cette émission les belles initiatives, les beaux projets, les personnes qui s'engagent pour faire des choses qui sont très pertinentes, inattendues, très souvent courageuses. Et pendant la période du mois de mars au mois de mai, nous avons eu plusieurs émissions sur les conséquences de l'épidémie à Marseille, ce qui a permis de montrer toutes ces initiatives qui se sont développées, tous ces collectifs qui spontanément se sont organisés pour collecter de la nourriture, pour collecter des produits sanitaires, pour aider des personnes qui étaient en très, très, très grandes difficultés. L'HUPOP, c'est aussi des événements hors les murs. Vous participez notamment au printemps du film engagé. L'année dernière, je crois que ce n'était pas la première année, vous avez officié au Mucem. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Il n'y a pas vraiment de lien entre l'Université populaire de Marseille-Métropole et le printemps du film engagé, en tous les cas dans l'organisation et dans le fonctionnement. Sinon que Boris et moi-même en font partie et nous sommes très impliqués. En fait, l'histoire de la création de ce printemps du film engagé, c'était à la fin d'une soirée à l'Université populaire à Aubagne et je raccompagnais Stéphane Rio chez lui à Marseille. Et dans la voiture, il me dit, mais tu ne voudrais pas qu'on crée un festival du film ? Et j'étais en train de conduire, je n'ai même pas réfléchi. Je me suis dit, oui, d'accord, on va créer un festival de cinéma. Et ça a démarré comme ça. – Très bien. Et votre participation au Mucem ? – Alors, le Mucem, c'est à cause de l'épidémie, le Mucem a été fermé pendant le long de temps. Et comme la plupart des établissements publics, le Mucem reprend à peine ses activités. Nous avons prévu un prochain événement à la mi-2021, donc c'est dans une bonne année. Et nous continuons les événements hors les murs à l'Alcaza, où là, nous sommes convenus à partir du mois de janvier, d'une conférence débat autour d'un livre, d'un auteur, une fois par mois, et de préférence un vendredi ou un samedi, parce que c'est le moment où le public est le plus disponible pour se libérer et venir assister à des conférences. – Et l'Alcazar est très en demande de la programmation instituée par l'UPOP, par l'Université populaire. Elle a fait venir l'UPOP pas mal de fois l'année dernière, donc pour parler, comme Jean-Pierre disait, avec leurs auteurs ou leurs autrices d'un livre ou d'un sujet, dans leur grande salle, l'auditorium, donc au sous-sol, qui peut accueillir jusqu'à 300 personnes. Voilà, donc ce sont de belles conférences. Et au Mucem, l'année dernière, Jean-Pierre a non seulement organisé des conférences, mais carrément un colloque, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'une, deux ou trois journées autour d'un thème. Là, en l'occurrence, le dernier, c'était autour des murs. Donc réfléchir sur la symbolique, la signification des... Est-ce que vous pouvez maintenant nous décrire un peu plus en détail le programme 2020-2021 ? Ouh là, 42 conférences, dans le détail, ça va être compliqué. C'est pas dans le détail, non. Évidemment. Jean-Pierre, est-ce que tu veux... Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de donner, par exemple, certains noms d'intervenants, voire de tous ? Qu'est-ce que tu en penses ? Énoncer tous les intervenants, ça va être fastidieux. Il y en a 36. Non, citer que quelques-uns, c'est pas... C'est pas agréable pour les autres, parce que tous les intervenants qui ont accepté de venir ont tous une spécialité et ils le font avec tellement de générosité que j'ai envie de dire qu'ils sont tous au même niveau et je ne vois pas comment, je pourrais dire, d'un philosophe qu'il a davantage d'intérêt qu'un urbaniste ou qu'un économiste. Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il y a cette année une grande part qui va être consacrée à la sociologie, une part moins importante aux sciences et il faudra que l'on trouve le moyen dans les années à venir pour avoir un équilibre de ces propositions entre les différentes disciplines. Mais cette année, c'était à peu près incontournable. Au travers de la thématique du fil rouge qui a été retenue, qui, je rappelle, portera sur les inégalités, il y avait besoin de sociologues qui sont ceux qui apportent l'information objective, probante, vérifiée, actuelle. Ce sont ceux-là qui vont pouvoir nous éclairer de la meilleure manière sur les inégalités. Et on aura notamment une soirée où c'est un architecte, j'allais dire, qui a mal tourné, qui lui aussi s'intéresse à ce qui se passe en matière d'occupation du territoire, du territoire de vie, du territoire social, dans d'autres lieux que Marseille et que la France. Donc là aussi, on aura un regard sur ce qui se passe un peu loin de ce que l'on est capable de savoir habituellement. Et je crois que c'est intéressant aussi que les personnes qui viennent participer à nos soirées soient éclairées, soient informées sur d'autres choses que ce qu'ils peuvent lire dans la presse quotidienne régionale ou ce qu'ils peuvent entendre et voir dans les télévisions et les radios nationales ou régionales. Donc je crois que c'est plutôt ça qui est important, plutôt que de dire tel intervenant a davantage de qualité que tel autre. Il y a de belles pointures, il y a des intervenants qui ont des parcours internationaux de très très haut niveau, un intervenant qui a fait l'école de Rome, des intervenants qui sont invités dans des universités à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays. Je crois que ce qu'il faut retenir, relever, c'est que tous les intervenants sont des intervenants de très haut niveau. Très bien. Donc, bon, OK. Cette année, pour vous, quels sont les enjeux par rapport justement à la pandémie et par rapport aussi à la nouvelle équipe à la mairie de Marseille ? Pendant toute cette période privatrice de liberté, j'en ai profité et depuis le mois de mars pour réfléchir à d'autres lieux où on pourrait installer nos conférences. Et dès l'élection municipale, je me suis rapproché de la nouvelle équipe. Michel Rubirola a souhaité créer une délégation et désigner une adjointe à l'éducation populaire. Cette adjointe, c'est Marie Batou, qui elle aussi a déjà fait un travail remarquable qui pour l'instant s'occupe essentiellement parce qu'il y a de l'urgence de tout ce qui est l'accompagnement périscolaire. Et je me suis aussi rapproché de Sophie Camard, qui est la maire du premier secteur, du premier et du septième arrondissement, et qui m'a confirmé que sa mairie mettrait à notre disposition l'auditorium qui est au sous-sol à partir de la mi-octobre, un lundi sur deux. Donc nous sommes dans une évolution là aussi de la proposition et de l'organisation de l'université populaire. Jusqu'à présent, c'était un lieu, un horaire, un jour. Et c'est peut-être une chance d'être obligé de nous adapter et de trouver d'autres lieux. Donc la prochaine conférence, ce sera le lundi 7 septembre. Et sauf si d'autres choses se passent d'ici là, elle se déroulera à la Casa Consola à partir de 18h30. Et sinon, à partir du 19 octobre, nous aurons l'amphithéâtre de la mairie du premier et septième arrondissement. Mais ça me donne aussi à penser que ce serait aussi pertinent, peut-être, il faudra que j'en discute avec l'équipe de l'université populaire, d'envisager un autre format, peut-être une université populaire davantage nomade, davantage itinérante, en allant proposer des conférences dans d'autres lieux que le centre-ville. Et l'an dernier, nous avons organisé des conférences à la peine sur Uvon. Et c'était, non, je dis des bêtises, à Roquevers. Et c'était très, très intéressant aussi de rencontrer un autre public qui était complètement différent du public marseillais. Et là aussi, pendant un an, nous avons proposé une fois par mois, deux fois par mois, des conférences débat, davantage sur des sujets préoccupant l'actualité ou la société, et notamment, c'était au moment des mouvements de contestation, des mouvements de grève, des mouvements de rassemblement des Gilets jaunes. Donc c'était dans ce cadre-là, parce que ces personnes qui nous avaient sollicités avaient formulé leur besoin d'avoir davantage de connaissances. C'est quoi la constitution ? C'est quoi une loi ? C'est quoi… Enfin, d'où vient le droit de manifester ? Mais c'est quoi la démocratie ? Donc là aussi, j'avais proposé à des sociologues, des philosophes, des économistes, de venir expliquer les enjeux de la société quand on fait une grève, mais qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça représente, en termes humains ou en termes financiers ? Et donc c'est tout ça que l'on avait proposé. Donc cette idée recommence à tourner dans ma tête et comme le disait Boris tout à l'heure, c'était… Enfin, je fais… J'ai l'habitude d'avancer un peu rapidement. Jean-Pierre, peux-tu nous dire encore un peu plus sur l'université hors les murs ? Cette université populaire, c'est vraiment du… Comme je l'exprimais tout à l'heure, c'est vraiment du temps partagé, c'est du temps que chacun a envie de consacrer à aller à la rencontre de l'autre. C'est aller à la rencontre de la connaissance, du savoir, de l'apprentissage, mais c'est aussi aller à la rencontre d'autres personnes qui partagent ou pas les mêmes préoccupations de vie qui ont les mêmes aspirations ou pas. Donc c'est cette envie de mélange dans le sens du partage, dans le sens de ce que j'évoquais tout à l'heure, le plaisir pour le plaisir d'apprendre, apprendre pour le plaisir d'apprendre. Et ça, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, doit pouvoir devenir universel ça n'est pas réservé à telle ou telle couche de population ou de tranche d'âge. C'est permis, c'est possible pour tous ceux qui ont envie de sortir de leurs habitudes pour aller à la rencontre du savoir, de la connaissance, mais aussi de l'autre. Comme je le dis souvent, les intervenants, à la fin de chaque soirée, me demandent à moi qui n'aient absolument pas ni l'autorité ni la compétence si leur exposé était de bonne qualité. et aussi, ils disent qu'ils apprennent autant au cours de ces séances que ce qu'ils ont appris dans leur vie universitaire. Donc, c'est important de l'entendre et de le remarquer. Ce qui veut bien dire que les gens qui participent, le public qui participe à ces soirées est très enrichissant collectivement et y compris pour les intervenants. Et donc, dans ce sens-là, longtemps, on s'est attaché à avoir des propositions qui soient les plus larges possibles, qui permettent à chacun de venir y trouver un intérêt. Et lorsque un de nos universitaires, de nos intervenants, en une heure d'exposé rempli d'écriture, de dessin, un tableau de deux mètres par trois, c'est assez remarquable parce que ce conférencier-là, il a pu en même temps s'exprimer par la voix et aussi par le dessin, donc par le graphisme, et également fixer des images que chacun a pu s'approprier. Et cette photo est toujours sur le site de l'Université Populaire. C'est vraiment, pour moi, ça a été un moment remarquable de cette histoire depuis six ans, qu'un intervenant réussisse à écrire autant de choses. J'ai trouvé ça prodigieux. Qu'est-ce qu'on peut dire davantage de cette Université Populaire ? C'est que l'Université Populaire fait une proposition d'éducation populaire. Bon, éducation, ça veut dire apprentissage, mais ça veut dire apprentissage libre. Ce n'est pas de l'apprentissage contraint comme on le connaît à l'université ou à l'éducation nationale. C'est chacun choisit ce qu'il a envie d'apprendre et comment il a envie de l'apprendre. Il peut venir assister à une soirée sans avoir rien préparé ou, au contraire, après avoir lu plusieurs livres, après la soirée, il peut continuer à réfléchir, à travailler sur ce qu'il a entendu ou passer à autre chose. Il n'y a pas de course à l'excellence, il n'y a pas de course au diplôme. Chacun fait à son rythme et comme il l'entend. Je crois que c'est ça qui est très important dans cette proposition d'éducation populaire et d'université populaire. Université, ça veut bien dire pour tous et populaire, c'est pour tout le monde. Donc, on est bien dans... C'est presque un pléonasme de dire universel et populaire parce que pourquoi ce qui est universel ne serait pas populaire ? Populaire, c'est le peuple, mais c'est tout le peuple. Qui pourrait-on exclure de cette notion de peuple ? Dans ce peuple, il y a les riches et les pauvres, les petits, les grands, les gros, les maigres, les intelligents, les moins intelligents, les cultivés, les pas cultivés. Mais tous ceux qui viennent, dans tous les cas, ont les portes grandes ouvertes et peuvent se saisir de tout ce qu'ils ont envie d'appréhender. Et après, ils en font ce qu'ils veulent. Ils reviennent avec la besace remplie, ou ils reviennent tard. Il n'y a pas de contrôle. C'est vraiment une proposition qui est très libre et qui est très ouverte. Et éducation populaire, sur un second plan, populaire, c'est pour tout le monde, mais c'est politique aussi. C'est-à-dire que c'est une université libre et militante. Et l'éducation populaire, au sens premier du terme, c'était forger un citoyen, forger un esprit critique, acquérir des connaissances pour pouvoir faire société, faire association. Donc voilà, il y a un côté de la réappropriation de nos vies, de la réappropriation du contexte culturel, social, politique. Et réduire les inégalités. Et voilà. Et d'où des thématiques globales, effectivement, sur l'année, qui font appel à ces champs-là, sociaux, politiques. Et là, cette année, effectivement, c'est les diversités et les inégalités dans la nature, dans la politique, dans le langage. Voilà. Comment combler ces inégalités et des fois, comment elles peuvent être utiles. J'insiste un peu, mais est-ce que vous pouvez peut-être, peut-être nous donner quelques noms pour nous donner un peu l'eau à la bouche ? Et oui, c'est vrai qu'il va falloir donner peut-être un petit peu envie. Effectivement. On va faire une hiérarchie. Alors, quelques noms, non, on ne va pas en faire quelques. On va tous les faire très rapidement. Discipline par discipline. Donc, je vais commencer par l'économie. On va faire par ordre alphabétique. En économie, cette année, nous aurons, ça sera le premier, la première des conférences, d'ailleurs, le 7 septembre. Après notre présentation, il s'agira du professeur d'économie, Raouf. Excuse-moi. Alors, il va nous parler des politiques publiques françaises face à l'épidémie du coronavirus. Oui, cette année, les deux premières séances seront focalisées quand même sur ce que nous venons de traverser. On ne pouvait pas faire autrement que de ne pas au moins y réfléchir, si ce n'est de faire un bilan. Donc, Raouf Boussékine parlera des politiques publiques qui ont été mises en place pendant cette épidémie. Ensuite, en économie, nous avons donc Bernard Tabuteau, qui, Jean-Pierre en a parlé tout à l'heure, qui est un partenaire et ami et qui nous suit donc depuis le début. Voilà pour l'économie, un chant très restreint cette année, seulement deux intervenants. Ensuite, en histoire, nous aurons François Ochaikovsky-Laurence, maître de conférence en histoire, spécialisé en médiéval, Catharina Bélan, qui est spécialisée en études cinématographiques et histoires, Stéphane Rio, dont Jean-Pierre a largement parlé tout à l'heure, et Olivier Vincent, qui est chargé de mission à la fondation du Camp d'Émilie. Ensuite, en langage, nous avons beaucoup de conférences de langage, comme l'année dernière, par une équipe qui revient cette année, en commençant par Émilie Le Breton, suivie de Christine Meunier, Nouria Gala, qui était venue l'année précédente, si ce n'est les deux années, Marie Amon-Oyal, Médéric Gasquet-Sirius, quand même très médiatisé. Voilà pour cette équipe du langage. Ensuite, la philosophie, huit intervenants cette année, groupe en Raphaël Liogier, Elsa Dorlin, Marc Rosmini, Catherine Cazenave, Anaïs Simon, Enrico Donagio, José Rose et Christophe Massot, qui se situent entre deux champs, lui, par rapport à la philosophie. Les sciences, les sciences, quatre intervenants de sciences, Bruno Canard, spécialisé dans les coronavirus, d'ailleurs, qui interviendra en début d'année, Martine Quignot, Renato Di Rusa et Bernard Lamizet, dont Jean-Pierre Parler, qui est capable de remplir de signes un tableau tout en écrivant du graphisme et en parlant d'étymologie. Un grand pan de sociologues va nous rejoindre cette année, dont Geneviève Fontaine, Esther Sina, Christian Brouchy, Célia Lamblin, Mathieu Demory, Joël Gombin, André Donzel, Feriel Candil, Denis Carotti et Cécilia Claise. Enfin, pour représenter l'urbanisme, pour parler de ces biens communs qui sont la ville et les murs, notamment, nous aurons Corinne Vézoni, Olivier Bedu et Patrick Lacoste. Voilà pour les 36 conférenciers et conférencières que nous retrouverons en direct dans votre salle sur la Cannebière et également en différés en vidéo. Voilà pour cette longue énumération. Très bien. Ok. Et pour la... Pour l'émission radiophonique, tu as... Jean-Pierre effigé. Oui, le programme pour la radio est bouclé, mais vous connaissez mes mauvaises habitudes. Je prévois toujours les intervenants très à l'avance. Là, le mois de septembre est bouclé. le 8 septembre, je recevrai Adrien Bell qui est un cinéaste réalisateur qui vient de commettre son premier roman dont le titre est Cinq dans les yeux et ce roman raconte son histoire marseillaise ou une histoire marseillaise. et puis vont s'enchaîner la présentation des voiles de la paix, une autre soirée à propos du festival Alpha qui est un festival de rue. on ne sait pas ni les organisateurs ni moi si ce festival pourra être maintenu, mais dans tous les cas, les invités viendront dire ce qu'est leur festival, ce qu'ils proposent ou bien ce qu'ils entendaient proposer et pourquoi ça n'a pas pu avoir lieu, mais dans tous les cas, ils restent invités. Je suis en train de préparer la programmation du mois d'octobre en novembre pour déjà solliciter les pépites ce que j'appelle les pépites croustillantes locales et régionales qui portent des projets intéressants, mais peut-être que nous serons obligés de revenir à un moment aussi sur les conséquences de l'épidémie du coronavirus en matière d'insécurité, mais aussi en matière de restriction de liberté. Pour ça, je n'en ai pas encore décidé. Je verrai au cours du mois de septembre et suivant la nature que prendront les décisions gouvernementales pour inviter des acteurs marseillais pour qu'ils viennent nous dire comment ils vivent cette épidémie, cette rentrée des classes, ces restrictions. qui auraient intérêt à inviter des bistrottiers pour qu'ils viennent nous raconter c'est quoi la vie d'un bistrot, c'est quoi la vie d'un restaurant, comment ça fonctionne, est-ce qu'on peut du jour au lendemain réduire son activité d'une manière aussi importante. mais parce qu'il ne nous reste pas trop de temps, je crois, j'ai vraiment très envie de saluer très vivement Sophie Camard qui, lorsque je l'ai sollicité et puis ensuite rencontrée, a tout de suite été largement séduite par ce projet d'éducation populaire que nous portons et c'est avec vraiment beaucoup de générosité malgré les contraintes liées à la gestion municipale de son secteur elle a immédiatement accepté de mettre un lieu à notre disposition et je ne désespère pas non plus d'avoir la possibilité d'organiser des conférences dans la cité des associations qui est aussi sur la canabière qui dispose de deux grandes salles l'une qui permet de recevoir 100 personnes et l'autre qui permet d'en recevoir 150 donc ces deux lieux-là seraient également très adaptés à recevoir nos conférences et nos débats très bien voilà donc rendez-vous le 7 septembre à la Casa Consola Hauts-de-la-Canobière au 1 rue Consola à partir de 18h30 pour la première conférence de l'université populaire programme de 2020-2021 et bien merci messieurs nous allons clore cette émission donc et nous vous donnons en ce qui concerne pour l'Agora nous vous donnons donc rendez-vous le mardi 8 septembre pour une prochaine émission et cette fois-ci animée par Jean-Pierre je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée merci au revoir merci clap clap